Salut les Dédés, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel Allez, aujourd'hui petite vidéo, vous êtes nombreux à m'avoir posé la question Qu'est-ce que je fais des nids de frelons que je récupère ? Donc déjà un, j'en récupère très 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 peu Voilà, en règle générale ça reste chez le client, dans les arbres, tout ça Ou des fois c'est le client qui les enlève eux-mêmes Donc là, je vais vous montrer le nid que j'ai récupéré il n'y a pas longtemps Le nid où je me suis fait piquer, c'était dans mon village Donc c'était juste à côté, le client me l'avait demandé gentiment, j'ai dit oui Donc voilà, je vais vous montrer ça, vous m'avez demandé combien il pesait J'ai pas de quoi le peser, donc je peux pas vous dire Mais, par expérience, je pense que celui-là il pesait dans les 6 kilos Allez, je vais vous montrer, de toute façon il était tellement gros Je sais pas si vous vous rappelez, que j'étais obligé de le mettre dans deux poches Voilà les deux poches Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais le cramer Donc qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre là-dedans Et je vais le cramer au gaz Voilà, donc je prépare tout ça et je vous montre ça de suite Allez, c'est parti pour le brûlage Je vais le faire, c'est parti pour le brûlage Je vais le faire, c'est parti pour le brûlage C'est parti pour le brûlage C'est parti pour le brûlage bon vous voyez les dédés, ça reste quand même long à cramer un nid de frelon j'essaye petit à petit, je ne vais pas faire la vidéo sur tout le nid, je ne vais pas brûler tout le nid entier parce que là il y en a quand même pour un petit quart d'heure donc voilà je vais continuer tout seul j'espère que cette vidéo vous a plu, vous avez été nombreux à me poser la question, voilà donc je vous dis à très bientôt les dédés, gros bisous Oh 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 oh, t'es dédé frelon Oh 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 oh, t'es dédé frelon